Good morning business, le débat. On va parler des retraites. Oui, on n'a pas fini de reparler des retraites. La réforme, elle est partout dans la recherche d'un Premier ministre, dans les sondages. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un électrochoc pour que les Français se rendent compte à quel point c'est grave, Nicolas Dose. C'est vrai que quand je me souviens de la précédente réforme et de l'opposition, il y a un moment où on a l'impression que l'eau ne mouille pas, que le feu ne brûle pas, que les évidences ne sont pas évidentes et que l'arithmétique implacable, on peut s'en extraire. Alors, il y a un élément nouveau dans l'actualité qui ne se passe pas chez nous, qui se passe en Italie. Et le gouvernement mélanier évoquait l'hypothèse d'aller jusqu'à 70 ans, d'abord pour les fonctionnaires, avec une prime à la clé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les choses sont évidentes. L'Italie, on en a parlé déjà, c'est le premier EHPAD d'Europe devant l'Allemagne. L'INSEE locale a indiqué hier qu'il y aurait 3 millions d'habitants en moins en 15 ans. Donc, premier élément, la démographie. Deuxième élément, encore une fois, l'électrochoc, comment le démontrer ? Je ne sais pas. Le deuxième élément, c'est que les finances publiques italiennes sont dans un état calamiteux, comme chez nous. Or, la retraite, comme chez nous, c'est la toute première facture de la nation. C'est implacable. Je veux bien qu'on me dise que ce n'est pas vrai, qu'on peut faire autrement. Troisième élément, la dette est monstrueuse. On peut toujours considérer qu'on peut aller plus loin, même si l'euro protège les cigales. Mais il y a un moment, avec des dettes astronomiques, il faut bien faire quelque chose. Alors, Jean-Jean Méloni, en arrivant, c'était la fête. Vous allez voir, on va supprimer l'âge légal de départ à la retraite, qui, depuis un décret de 2011, est à 67 ans en Italie. Et on ne va garder, disait-elle, que les annuités, la durée de cotisation, et je vais même l'abaisser à 41. Exit tout ça, et il y a le gouvernement Méloni, face au mur, à la réalité, à l'arithmétique intransigeante, dit non, c'est plutôt 70 ans qui se dessine. Et effectivement, on prend forcément le même chemin que tous ces autres pays. On est probablement que l'un de nos atouts, c'est que la démographie tient un peu mieux chez nous qu'ailleurs, mais on a de moins en moins d'actifs. On a de plus en plus de retraités, qui restent de plus en plus longtemps à la retraite. 23 années en moyenne, et on pense que si on ne fait rien, ça va pouvoir passer. Parce que la réalité, c'est que, l'actualité d'hier encore, un sondage est là, BFMTV, 1 Français sur 10 dit qu'il faudrait garder la réforme qu'on a engagée. Mais ça ne fait pas beaucoup. 9 sur 10 pensent qu'il faut la revoir ou l'abroger. Le RN hier confiant qu'il y aura bien une proposition de loi pour aller à 62 ans et abroger la réforme dans sa niche parlementaire de fin octobre. Et le nouveau Front populaire continue à dire que la cible, ça doit être 70 ans. Et hier, on a eu encore la Dares qui nous dit que depuis l'entrée en vigueur de la réforme à l'automne 2023, il y a des effets visibles sur le taux d'emploi des 55-64 ans qui progressent. On a l'impression que tout ça, c'est invisible et que rien n'y fait. Voilà, donc effectivement, à quand l'électrochoc, je me demande. Et alors, vous disiez qu'on était le plus grand EHPAD d'Europe. Non, pas nous, pas nous, pas nous, les Italiens. Alors les Italiens, mais nous aussi quand même. Ah, c'est pas mal. Oui, je voulais juste vous dire, 8h15, notre invitée, c'est Sophie Boissard, justement la directrice générale de Clariane, le nouveau Corian. Il y a de quoi faire du côté du marché des EHPAD, je vous fais le lien. Deux tiers des EHPAD sont en déficit, ça sera notre sujet dans une heure. Jean-Marc, pourquoi on n'y arrive pas avec l'électrochoc ? Pourquoi on refuse de voir qu'il faut travailler plus ? Alors je crois qu'il y a dans cette affaire, effectivement, une incapacité à raisonner en termes de silver economy, comme on dit maintenant, c'est-à-dire l'économie de la vieillesse, l'économie de la... Et donc, il y a cet émane-là, c'est la population a du mal, et la classe politique a du mal à passer à un raisonnement qui est un raisonnement conforme à la démographie, c'est ce que j'ai encore. On ne sort pas du baby-boom, on pense qu'on est toujours là-dedans. On ne sort pas de deux jours dans le baby-boom, et donc, c'est ce que je racontais en début de semaine sur le rapport de Mario Draghi, tous ces discours sur on va réindustrialiser... Mais on va mettre qui dans les usines ? On va relancer la dynamique ? Mais qui va être là pour relancer cette dynamique et tout ça ? Donc je pense qu'il y a une véritable rupture intellectuelle qui ne concerne pas que la population, qui concerne, y compris les élites, qui concerne l'ensemble de la société, notamment de la société en France. Alors après, le deuxième enjeu, c'est effectivement, l'âge de départ à la retraite, c'est devenu un symbole, et est-ce que le seul problème, c'est l'âge de départ à la retraite ? Alors c'est effectivement un enjeu dans la mesure où, quand on regarde la quantité de travail en France, on s'aperçoit qu'individuellement, à 40 ans, chaque individu en France travaille autant que son homologue en Allemagne ou dans les autres pays européens. On s'aperçoit qu'en France, il y a beaucoup moins de travail... Il y a beaucoup plus de travail à temps partiel que dans les autres pays, ce qui fait que ça baisse notre... Mais la personne qui est à temps plein, elle travaille même souvent plus que la plupart de ses homologues des autres pays. Donc le problème du travail et de la quantité de travail, qui est un problème incontestable en France, c'est plutôt l'âge auquel on rentre dans la vie active, c'est-à-dire on prolonge les études avec... Alors là aussi, il y a une interrogation sur tous ces masters, toutes ces promesses qui ont été faites aux étudiants, et qui se concrétisent par des diplômes dévalués, par des déceptions par rapport aux attentes en termes de salaire à la sortie. On va trop longtemps à l'école. On va trop longtemps à l'école. C'est vous qui dites ça, Jean-Marc. Oui, je pense qu'on va trop longtemps à l'école. Certains vont trop longtemps à l'école. Et je pense qu'on n'a pas une forme, donc la revalorisation de l'apprentissage était un élément positif, et l'idée que le cursus universitaire par les facultés avec des formations plus ou moins folkloriques est un cursus qui doit être remis en cause. Et puis, effectivement, au bout de la vie active, on part de plus... C'est la vie de travail, quoi, c'est le problème. La société travaille sur une vie. Sur une vie, puisque la durée de travail, quand on est en plein âge de production. La dernière réflexion que tout ça m'inspire, c'est que tous ces mouvements politiques qui n'arrêtent pas de dire ça confirme, parce que je pense qu'ils ne veulent pas gouverner. Je pense que le gouvernement technique devient une sorte de nécessité réclamée par la classe politique, parce que la classe politique n'arrête pas d'envoyer des messages en disant « Mais vous voyez bien, on dit de telles absurdités qu'on ne peut pas nous confier le pouvoir. » Alors, ça paraît un peu machiavélique, ça paraît un peu tendu comme raisonnement, mais... – C'est fier de ne nous confier pas le pouvoir. – Surtout de ne nous confier pas le pouvoir. – Mais on ne va pas vers un gouvernement technique, et on va vers un gouvernement politique. – Un gouvernement politique, mais avec quand même... Alors, effectivement, ça va être le véritable problème de Michel Barnier. Sur la retraite, ça va être... C'est-à-dire que comme il se veut politique, il commence à dire qu'il va l'améliorer, mais comme il est quand même dans une situation où il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux de redressement des finances publiques... – Ça finira comme ça. – Et ça finira par une sorte de concession à la technicité. – Plus que le budget, c'est probablement la retraite, les preuves du feu, le sondage est là, ça veut dire que vous avez 90% du pays qui pense qu'on peut faire machine arrière sans en payer le prix. – Sans avoir une retraite moins élevée. – Qui pense qu'on peut aller à l'envers de l'ensemble des nations qui nous ressemblent. Qui pense que l'on peut travailler moins et avoir plus de pouvoir d'achat pour consommer davantage. 90% du pays pense ça. Quand on est aux manettes d'un gouvernement qui va être à peu près impilotable avec le Parlement, je ne sais pas comment on fait. – Bon, eh bien, merci à tous les deux.